Bonjour, je suis Lionel Bayer, je suis le réalisateur de la dérive des continents au sud et je suis très heureux de pouvoir le présenter en boulême. C'est l'histoire d'une femme qui doit organiser la visite de Macron et Merkel dans un camp de réfugiés dans le sud de la Sicile. C'est une femme qui travaille pour l'Union Européenne et qui se retrouve sur les bras, qui retrouve son fils d'une vingtaine d'années, qui travaille pour une ONG dans le même camp et qui, lui, est très opposé à la visite de Macron et Merkel, est très opposé à la politique européenne en termes de migration et ils vont devoir passer plusieurs jours ensemble alors que ça fait de nombreuses années qu'ils ne sont pas vus pour plein de raisons. Le film suit leur petit parcours sur ces quelques jours en Sicile sur fond de crise migratoire. C'est une idée qui est née au moment du plus fort de la crise migratoire en 2014-2015 quand nos écrans de télévision étaient envahis par les images des migrants et des migrantes qui arrivaient en bateau sur les côtes de Sicile et de Grèce. Et donc, du coup, j'ai voulu aller voir un petit peu comment ça se passait pour de vrai. Je suis allé en Grèce, sur l'île de Lesbos, pour voir la manière dont je les accueillais. Moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas directement le parcours des migrants et des migrantes que j'avais déjà pu suivre grâce à de très bons films documentaires ou de films de fiction qui avaient été faits et des reportages pour la télévision. Mais j'ai été tout à fait stupéfait de tout ce qui a été mis en place au moment de l'accueil, c'est-à-dire de comment fonctionnaient nos polices aux frontières, les polices de l'Union européenne et surtout le cirque médiatique qui était organisé autour de ces arrivées. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai surtout vu les chaînes de télévision qui faisaient du casting pour choisir les bons migrants ou migrantes, ceux qui présentaient ou celles qui présentaient le mieux. Les Autrichiens, par exemple, cherchaient des fins voilées, mais pas trop voilées, sinon ça faisait terroriste. Les télévisions françaises voulaient des gens qui parlaient français, mais pas trop bien français, sinon ça fait préparer. Il y avait un artiste contemporain chinois qui était là pour faire des photos. Et là aussi, on avait choisi et cassé un casting parmi les migrants et les migrantes de personnes qui étaient le plus représentatifs. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui se dilate de nous, en fait. Et souvent, on regarde beaucoup le parcours des migrants, mais on se pose peu la question de notre façon de les accueillir et qu'est-ce que ça raconte sur nous. Et c'est vrai qu'à Montréal, c'était une sorte de désordre organisé devant le camp assez dingue parce qu'il y avait des food trucks qui étaient présents pour les gens qui venaient le dimanche faire des photos de migrants, des touristes, des croisières qui s'arrêtaient pour faire des tours, pour regarder les camps, comment on aurait pu aller aux eaux. Et puis aussi, évidemment, tout le secours humanitaire d'Europe qui faisait la queue, un peu, pour pouvoir donner un coup de main à l'intérieur. Il y avait les scouts hongrois qui attendaient que le secours catholique français soit sorti pour pouvoir rentrer. Enfin, il y avait une sorte de situation, elle a fait l'idée comme ça devant le camp et je me suis dit, c'est ça qu'on devrait raconter, en fait, parce que ça dit quelque chose sur nous et sur notre capacité ou notre incapacité, en fait, à voir ce problème qui n'en est pas un, qui est une réalité. Maintenant, la migration, il n'y a pas une sorte de problème migratoire, c'est une constance de l'humanité qui est très exacerbée aujourd'hui par plein de raisons et qu'il faut prendre en charge de manière sereine. Et on est tous sereins par rapport à cette question. Ah non, c'est difficile, et je pense que le film a été assez difficile à financer pour cette raison, parce que prendre le biais de l'humour, c'est toujours suspect. On se dit, mais dans le fond, est-ce qu'il se moque ? Alors non, je crois qu'en fait d'une comédie, l'objectif, c'est de ne pas se moquer, c'est plutôt de rire de la situation, parce que si vous arrivez à faire rire à quelqu'un d'autre, si vous avez ri pendant le film, par exemple, ça veut dire qu'on s'est compris, qu'on a échangé quelque chose. Si vous riez à une plaisanterie que je fais, ça veut dire que vous l'avez compris. Moi, je crois que l'humour est vraiment une des formes les plus élevées de l'intelligence, c'est une forme, une expression la plus élevée de l'intelligence, et donc je crois que du sujet aussi grave que celui-ci, en tout cas pour moi, ne doit être traité que par le spectre, le prisme de l'humour, parce que c'est une autre façon de parler au sentiment. En fait, on peut accabler les gens avec des images terribles, on peut les faire réfléchir avec des images terribles, mais je crois aussi qu'on peut les faire réfléchir en les faisant rire. Je crois qu'en rire quelque chose, c'est qu'on s'est compris et que ça vous fait penser. Souvent, les gens disent que c'est une comédie, mais pas seulement. J'espère bien que ça n'est qu'une comédie. C'est énorme de faire une comédie, c'est énorme de faire rire. Je crois que quand je vois les films de Lubitsch ou les films de Chaplin, autant prendre des exemples qui nous dépassent largement, comme ça on est tout de suite accablés par le génie des autres, mais en même temps, j'ai l'impression que je vois ce qu'il s'y dit. Quand je vois Toobie or Not Toobie, ce sont des films les plus incroyables sur la guerre et même sur la déportation. Lubitsch se permet de faire de l'humour sur les camps de la mort, à un moment donné. En fait, aujourd'hui, si on écrivait des répliques de Toobie or Not Toobie quand on essayait de financer le film, ce serait très difficile de le faire. Mais je crois que quand on a écrit La dérive des continents avec Laurent Larivière, il y avait vraiment cette volonté depuis le début de se dire qu'il faut qu'on parle aux sentiments des gens, donc il faut d'abord qu'on leur dise, soyons d'accord, de rire ensemble de nous. Et pas de rire des autres, mais de rire de nous. Qui sommes-nous aujourd'hui ? Que se passe-t-il dans cette Europe qui est sans doute un repart et un bouclier, mais qui en même temps a beaucoup de défauts ? Et notre travail d'Européens et d'Européennes, c'est de critiquer cette Europe. C'est même à nous de le faire, puisque nous sommes Européens et Européennes. Et comment est-ce qu'on peut le faire sans faire un film qui n'est un film que politique ? Ou au contraire faire un film qui est très politique, mais qui est politique par le rire ? Et c'était très dur de trouver le bon temps. Pendant longtemps, on n'arrivait pas à trouver est-ce qu'on est dans la loufoquerie ? Or, la situation est loufoque, ce qu'on entend du conseiller de Macron, par exemple, Charland. Moi, c'est des choses que j'ai vraiment entendues. Quand on dit à cet immigrant sénégalais, vous parlez trop bien le français, vous ne pourriez pas hésiter, et je l'ai entendue. Alors, c'est vrai qu'on se dit, mais c'est absurde, personne ne pourrait dire un truc pareil. Mais si, bien sûr que les gens disent des choses pareilles. Et c'est ça qui nous amusait beaucoup, mais c'était difficile de trouver le bon curseur. À la remise en scène des camps, ça par exemple, je ne l'ai pas vu comme ça, mais je l'ai vu assez comme ça, en fait. Je ne l'ai pas vu aussi poussé que ça, mais en fait, si, si. Des discours de dire, il faut nous montrer un processus. Par exemple, souvent, on dit, voilà, il faudrait qu'on puisse filmer un processus. Et alors, les gens des camps proposaient des processus en disant, pour vous montrer comment ça marche, pour aller chercher de l'eau, ou le screenage, quand on prend les mains des gens pour les screener, pour savoir où ils sont rentrés. Et puis, on disait, non, il faudrait quelque chose qu'on montre, ça marchait moins bien, et qu'après, ça marchera mieux. Il faut qu'on puisse voir une marche de progression, comme une série de télé. Et je me disais, bien sûr, moi, je comprends. En même temps, je les comprends, les journalistes, parce qu'ils ont deux jours dans un camp, ou un jour dans un camp, pour faire un reportage, que leur rédaction leur demande immédiatement pour être diffusé. Il faut trouver une solution de mise en scène. C'est ça qui est amusant, c'est de se dire à quel point le réel, il est difficile d'être attrapé en tant que tel. Il faut pouvoir le mettre en scène, le scénariser. Il y a une scène, par exemple, dans le film où le couple va à Djibelina, qui est un village qui a été détruit par un tremblement de terre, et qui a été remis en scène par un artiste contemporain qui s'appelle Buri, qui a fait un sarcophage autour des rues du village. C'est très, très beau. En fait, en même temps, c'est une mise en scène de la catastrophe, mais je la comprends mieux quand je vais sur place, parce que je vois cette chose qui m'émeut, qui parle à mes sentiments, qui est narratif, et je la comprends. Donc, le film travaille cette idée de se dire pour que les choses soient comprises, entendues, il faut qu'elles soient un peu scénarisées. Et je me moque des journalistes, évidemment, mais je me moque à dessein, parce qu'ils le font pour moi. Moi-même, quand je suis allé dans les camps en Italie, j'étais un petit peu déçu. J'ai d'abord vu des camps grecs, qui étaient vraiment dans un état d'élèbrement assez poussé. Les gens étaient dans des portes à cabine, posaient à même le sable, cuisaient dans des barraques de fortune. Et c'est vrai que quand je suis allé en Italie, ensuite, j'ai vu des camps assez bien organisés, avec un système sanitaire qui avait l'air de tracer au point. J'étais déçu. Comme le dit un des personnages dans le film, moi qui habite dans le 18e arrondissement, pour moi, les migrants, c'est les gens qui sont sur le rond-point, juste à la porte de la chapelle. C'est ça, c'est des tentes avec des déchets, c'est une décharge assez ouverte. Pour moi, c'est ça, les camps de migrants. Quand je suis allé en Italie, j'étais un peu déçu. Je me suis dit, moi-même, tiens, regarde à quel point tu es aussi conditionné par une vue que tu as sur le monde des migrants, mais que tu ne les vois véritablement pas. Comment est-ce qu'ils sont ? Comme je crois que les documentaires, c'est une autre forme de fiction, si vous voulez, pour moi, j'ai l'impression que le documentaire est proche de la poésie et que la fiction est proche du roman, mais peut-être que le documentaire est encore moins réel que la fiction, parce qu'elle se permet d'être plus évanescente, métaphorique. Au contraire, le cinéma de fiction, je crois, on recherche beaucoup de preuves du réel pour prouver qu'il a raison et qu'il dit le vrai. Le documentaire, comme on part du principe qu'un documentaire est censé raconter une situation qui est réelle, il se permet de pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc, j'ai l'impression qu'il montre peut-être les mythes du reportage. Le documentaire, c'est une forme métaphorique très, très loin du réel, et c'est pour ça que je l'aime aussi, je crois. J'aurais été incapable de faire un documentaire, je pense, sur ce film-là, parce que j'aurais eu peur de moi-même, pas tellement du sujet. J'aurais eu peur de moi-même, de me dire, tiens, est-ce que tu te permets, alors dans le fond, d'être aussi métaphorique que le documentaire le permet ? Est-ce que tu ne seras pas trop collé au réel en faisant un documentaire sur la migration ? Cela dit, j'ai vu des très beaux films comme Foko Amar et beaucoup de films sur la réalité des camps, qui étaient des films très poétiques et qui étaient des très beaux films documentaires. Je sais que pour cette forme-là, la fiction me semblait plus intéressante parce qu'elle me permettait d'aller plus loin dans ce rapport qu'a le monde médiatique avec les camps, et de faire un documentaire sur des gens qui pensent en faire déjà un peu quand ils font du reportage aurait été peut-être une sorte de double enchassement qui aurait moins bien marché. Comme beaucoup de spectateurs ou comme beaucoup de réalisatrices ou de réalisateurs, l'ennui du quotidien, peut-être le fait que la vie était un peu décevante par rapport à ce que le cinéma pouvait produire, en tout cas, que la vie n'était pas assez. Et vous savez, moi, j'ai grandi en Suisse, à la campagne. Déjà, la Suisse, ce n'est pas un pays qui est extrêmement drôle quand on y vit. À la campagne, d'autant plus, je trouvais que tout n'allait pas assez vite. J'ai l'impression que rien n'allait assez vite. Et c'est vrai que la découverte du cinéma, du cinéma français, du cinéma américain, du cinéma italien beaucoup, me donnait l'impression qu'il pouvait y avoir une vie qui était une vie plus. Et je crois qu'en fait, les cinéphiles sont animés du même désir que les réalisatrices ou les réalisateurs. C'est une envie de pouvoir vivre plusieurs vies à la fois. Et le cinéma nous le permet. Elle nous le permet quand on est réalisateur ou réalisatrice, mais je dois dire que j'ai un plaisir pas égal, parce que c'est un plaisir moins grand quand même. Mais j'ai un plaisir énorme d'aller voir les films des autres parce qu'ils me replongent cette vie qui serait stratifiée, qui me permettrait de vivre plusieurs vies à la fois. À l'Est, il existe déjà. C'est un film que j'ai fait en 2006 qui s'appelle Comme des voleurs à l'Est qui s'est tourné en Pologne, qui raconte les origines polonaises de ma famille. Et il y a un film qui est à l'ouest, vous avez raison, au sud. Et il y aura au nord qui se tournera en Écosse, au nord de l'Écosse, et qui racontera sans doute le détachement de l'Écosse du royaume de Grande-Bretagne, peut-être. Je suis activement, comme ça, l'actualité du SNP, du Parti nationaliste écossais, qui essaye de faire revoter en 2023 une nouvelle initiative pour se séparer de la Grande-Bretagne. Oui, l'idée, c'était de faire une sorte de cartographie affective des Européens entre eux, de se demander qu'est-ce qui nous relie les uns les unes aux autres, sans forcément que ce soit des institutions internationales ou un cadre législatif. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a des histoires, en fait, en commun, les unes et les unes ? C'est vrai qu'Isabelle Carré, c'est particulier, elle a un statut particulier dans le cinéma français parce qu'on la connaît depuis longtemps, on a grandi avec elle, on l'a vu évoluer, on la suit, c'est une actrice qui a beaucoup tourné très jeune. Et c'est vrai, vous avez raison, je crois qu'on lui donne souvent des rôles qui ne sont pas à la mesure de son talent. Pas toujours, mais des fois, je trouve qu'on lui donne des rôles d'amoureuse, de femme sainte, de femme comme ça, droite dans ses bottes, alors que c'est quelqu'un d'extrêmement drôle, de très extraverti, de très provocante. Et moi, c'est de lire ces romans qui m'a fait changer le regard que j'avais sur elle quand j'ai lu « Des rêveurs ». J'ai vu à quel point cette femme avait aussi une forme pas de cruauté mais de côté piquant et même un côté des fois assez désespéré. Je pense qu'Isabelle Carré c'est quelqu'un qui est fondamentalement angoissé, mais qui a une angoisse très grande pour les autres. Elle est très angoissée pour les autres. C'est quelqu'un qui est tout le temps angoissé par ce qu'il faut arriver aux autres avec une très grande force sur elle-même. Et comme elle vit plusieurs vies à la fois et qu'elle a beaucoup d'imagination, elle imagine toutes les situations les pires qui puissent arriver pour s'y préparer. Donc c'est une sorte ouverte quand elle était adolescente de l'homosexualité de son père qui a fait son coming out sur le tard. Et elle racontait à quel point ça avait été à la fois une délivrance pour elle de le savoir et puis aussi quelque chose de très désabilisant en disant que les enfants sont très conservateurs. Il aimerait bien que leurs parents soient comme tout le monde. Et ça, ça m'a beaucoup touché parce que je me suis dit tiens, il y a quelque chose qu'elle pourrait comprendre du personnage de Nathalie. Même si le rôle n'a pas été écrit pour elle et quand je lui ai envoyé le scénario, j'avais envie de lui dire sachez que ce n'est pas la lecture de votre livre c'est la lecture de votre livre bien sûr d'entendre votre intériorité mais ce n'est pas le rapport à votre père homosexuel qui a fait que je vous propose le film. Mais je crois que c'est quelque chose qui a résonné pour elle. Vous savez, Isabelle Carré c'est comme souvent des actrices à qui on n'a pas proposé les rôles auxquels elle aurait dû. Alors soit elles se mettent à réaliser des films ce qui est le cas de Valérie Bonzelli et une autre actrice avec laquelle j'ai travaillé ou alors elles écrivent avec beaucoup de talent comme Isabelle Carré et je crois qu'Isabelle dans ce film elle lui dit tiens tu pourras jouer quelque chose qui est un petit peu plus qui est différent et c'est elle qui a beaucoup par exemple insisté et je crois à raison elle me disait moi au bon protestant j'étais très pudique sur le rapport de ces deux femmes en disant voilà il sera évoqué est-ce qu'il sait ? Non il faut qu'il y ait quelque chose de charnel il faut qu'elle en soit amoureuse il faut qu'à un moment donné elle ait envie d'embrasser il faut qu'il y ait une scène où j'ai envie de m'embrasser j'ai envie de faire l'amour avec elle il faut qu'elle la regarde comme une femme à conquérir il faut qu'on sente le désir passer je crois qu'elle avait raison et que c'est quelque chose qu'elle a pu jouer pleinement dans le film et après au-delà de ça c'est un bonheur de pouvoir avoir sur le plateau quelqu'un qui a une telle expérience de cinéma et d'avoir travaillé avec des maîtres comme Alain Rennais et qui vous apporte cette expérience-là c'est une plus-value énorme pour le film je crois elle s'est extrêmement bien d'entendu en plus avec Théodore Pellerin qui joue le rôle d'Albert qui est un comédien québécois complètement extraordinaire qui est une sorte de comédien vraiment une terre on a l'impression de découvrir un continent à conquérir on a l'impression d'être un colon français allé au Québec en Nouvelle-Amérique enfin en Amérique en Nouvelle-France et ayant un territoire énorme à conquérir et quand on rencontre Théodore Pellerin on a ce sentiment de se dire mais il y a une sorte d'infini de jeu qui s'offre à nous et c'était un vrai bonheur de les voir ensemble travailler ces deux personnages Moi je l'avais vu dans Genèse à l'époque et puis mais comme ça je l'avais retenu dans ma tête en disant tiens voilà quelqu'un d'intéressant il faudrait lui faire jouer un rôle de Québécois parce qu'il y a l'accent québécois etc. et puis quand on faisait le casting de ce film-là de La dérive des continents Yuna Peretti la personne qui faisait le casting me montre une fois en passant une photo j'ai déjà vu ce garçon à quelque part et puis je regarde sa fille et je dis voilà Genèse évidemment c'est là que je l'avais vu et je dis c'est vraiment important qu'on le rencontre et puis elle me dit oui il est au Québec et donc comment va-t-il venir en été en 2019 il risque de venir en Europe à l'automne ou en novembre j'ai dit on arrête le casting on attend je veux le rencontrer avant de continuer on a arrêté de faire le casting on a suspendu le casting pendant deux mois je l'ai rencontré c'était une évidence parce que d'abord il y avait quelque chose qui me plaisait dans sa capacité comme beaucoup de Québécois de jouer on commence en accent et d'avoir un accent qui est un accent de nulle part souvent on oublie mais enfin voilà les acteurs parisiens ils ont un accent qui est l'accent parisien c'est un accent l'accent parisien je l'entends moi comme suisse je l'entends je le reconnais l'accent français du nord du sud du centre l'accent du centre de la France de Paris de la région parisienne je l'entends très fort et je me disais ce garçon qui a grandi à Londres qui est certes francophone par sa mère mais qui a grandi avec son père à Londres il n'a pas l'accent français il doit avoir un accent qui est cet accent qu'ont les gens qui sont dans les lycées internationaux qui est celui de Johnny Foster par exemple qui est une sorte d'accent qui vient de nulle part en fait c'est un accent c'est un français qui est sans accent avec un accent très léger et donc je me disais Théodore le fera très bien et puis après au-delà de ça je trouve qu'il y a une sorte de fragilité de force dans Théodore Pellerin qui était formidable à faire dans le film parce que je trouve qu'il a une partition difficile des fois qu'il ressemble à un petit garçon et qu'il a un comportement d'un garçon de 16-17 ans et des fois une très grande maturité qui est celle de son âge réel de 24-25 ans et il est capable de faire ce mouvement dans le film je trouve qu'il y a des plots on a l'impression que c'est un petit garçon quand il fait la scène il essaie de draguer l'Allemande on faisait de la musculation à côté qu'il en est presque que vous voyez l'Allemande ne pas réagir il en est déçu et qu'il tient cette espèce de phrase en disant en fait le nazisme c'est comme l'Union Européenne c'est la même chose c'est une sorte de phrase complètement débile on a envie de gifler un adolescent qui vous le dit et donc il le fait très bien avec beaucoup de conviction et puis à un autre moment il dirait un truc très très vrai sur notre incapacité en fait dans le fond à voir cette triste celle qu'elle est quand il se dispute avec sa mère et qu'il dit ça vous sert à quoi toutes ces institutions si dans le fond elles ne servent qu'à laisser les gens se noyer en mer et je trouve qu'il a cette capacité-là d'être deux personnes voire trois personnes à la fois Tom Villas c'est quelqu'un qu'on a souvent vu parce qu'il fait du stand-up il est très connu du monde des stand-upers il était à la télé moi je l'ai vu à la télé chez Ardisson parce qu'il avait une chronique chez Thierry Ardisson dans son émission du samedi soir où il flinguait comme ça des politiques et des invités et je l'ai trouvé très drôle parce qu'il avait toujours l'air de s'excuser de dire des horreurs il disait des horreurs comme ça avec une sorte de gentillesse et de naïveté qui faisait qu'on était toujours très mal pris de dire quoi que ce soit parce qu'il avait toujours l'impression de ne pas avoir fait exprès d'avoir dit un truc énorme et moi quand je voyais dans le fond les conseillers de Macron ou les porte-parole de gouvernement Gabriel Attal je me disais je vois bien pourquoi ils disent ces choses ils ne se rendent pas compte qu'ils disent une énorme connerie mais en fait ils le disaient avec beaucoup de conviction et peut-être même avec beaucoup de gentillesse en n'imagant pas une seconde ça peut blesser moi je me souviens de Macron de cette fameuse phrase où il dit il ne faut que vous avez qu'à sortir traverser la rue pour trouver du travail je me dis je vois très bien sa tête qui doit se passer il ne doit pas penser à mal il doit se dire allez ça va aller vous allez voir on va se donner du courage ensemble on va traverser la rue et on va trouver du travail sauf qu'il oublie que dans la plupart des villes de France les commerces en face de chez vous ils sont fermés qu'il y a du chômage qu'il y a la crise et donc il n'a aucune connaissance du terrain donc il se trouve que Tom Dillard il était parfait pour faire ça pour être toujours comme ça vouloir dire quelque chose de normal en ne se rendant pas compte que c'est une énorme que c'est une insulte quand il dit vous devriez parler moins bien le français ou qu'il dit essayez d'hésiter un peu plus il pense vraiment faire bien il dit je le dis pour vous je le fais pour vous mais c'est horrible de dire ça et cette déclaration quand il dit je suis la France alors ça c'est puisque Angoulien est un festival francophone et bien que ça fasse longtemps que je vive en partie en France c'est sur un truc qui me sidère que les français pensaient comme ça que la France excuserait tout expliquerait tout de dire voilà mais écoutez quand même je suis français alors qu'est-ce que ça me fout c'est pas différent d'être bulgare ou d'être hongrois ou d'être chinois il y a toujours cette idée de se dire je suis la France donc je suis des Lumières les droits de l'homme je suis tout ça comment est-ce que vous pourriez en douter c'est une grande opportunité manquée parce que je déteste ce terme de francophone parce que dans le fond il n'existe pas chez les anglo-saxons pour les anglo-saxons il n'y a pas de rayon dans les FNAC de littérature francophone ou de littérature française moi j'ai toujours eu l'impression d'être de culture française ça ne veut pas dire que je suis français mais cette langue qui nous réunit elle ne vous appartient pas plus à vous les français qu'à nous les suisses ou les québécois ou les belges en tout cas pour les francophones continentaux le français s'est développé en même temps en fait à Lausanne qui s'est développé à Paris il n'y a pas quelqu'un qui a adopté la langue de l'autre et je trouve toujours que c'est une bizarrerie parce que j'aime pas ce terme francophone même si je le comprends c'est comme s'il déclassait quelque chose en fait dans le fond il y avait un écrivain suisse qui avait reçu le Goncourt qui s'appelait Jacques Chesset qui disait j'aime pas quand on dit francophone parce que dans la tête des français c'est métèque c'est autre chose c'est en dehors de la France et je crois qu'il avait raison en disant en fait dans le fond Salman Rushdie c'est un écrivain qui écrit en langue anglaise qui n'est pas anglophone il écrit en langue anglaise en fait et quand vous êtes sud-africain vous écrivez en langue anglaise et vous apportez à la culture sorte de force parce que c'est de dire il y a quelque chose qui dépasse évidemment les frontières et les nations qui est notre culture et moi je suis bouleversé quand je vais au Québec et que j'entends parler le français parce que je me dis la force de ma langue qui est parlée jusque là-bas et qui est mieux défendue par les Québécois qu'elle ne l'est par nous les francophones en Europe et donc du coup je me dis le français leur appartient plus ou le français appartient plus aux francophones d'Afrique qu'ils la font vivre qu'ils l'accommodent à leur réalité il n'y a pas de grand mérite de défendre le français quand on est en France ou quand on est en Suisse en Belgique on est dans notre nid en fait je suis très admiratif des personnes parlant le français à l'étranger donc la francophonie pour moi c'est un peu une opportunité manquée on devrait vraiment parler de la langue française ou du français et le français ça ne veut pas dire la France je dirais tout de suite évidemment j'adore le pouvoir je suis toujours fasciné par le pouvoir donc je dirais tout de suite parce que il y aurait des choses à apprendre et c'est toujours comme je vous le disais je vis en France depuis longtemps mais je suis toujours étonné du rapport très enfantin immature que les français ont à leur président en attendant de lui tout en attendant de lui de résoudre tous les problèmes d'imaginer qu'un homme comme ça sera un homme providentiel que de Gaulle serait multipliable et que même de Gaulle à l'époque n'était pas aussi seul au pouvoir qu'on peut l'imaginer donc évidemment que j'irais le rencontrer tout de suite et j'irais présenter le film parce que ça m'intéressait de savoir d'abord ce qu'ils en pensent et je n'ai pas d'animosité particulière contre le président de la République ça m'intéresserait surtout de pouvoir le confronter à un modèle qui est un peu lui alors la présentation canoise elle était évidemment très heureuse parce que les acteurs et les actrices se retrouvaient après un an moi je n'avais pas pu revoir Théodore à cause du Covid je n'avais pas pu aller au Canada faire la post-50 ce qu'on avait dû faire à distance et puis il y a des acteurs qui venaient partout d'Italie, de Bulgarie de Suisse etc donc c'était compliqué de les revoir tous ensemble donc c'était un beau moment de retrouvailles elle était très heureuse parce qu'elle était très chargée d'émotions il y avait beaucoup d'émotions ce sera la deuxième fois qu'ils le voient pour la plupart et donc du coup ils le verront plus sereinement vous savez je crois que quand on voit le film la première fois avec les comédiens et les comédiennes on est très angoissés parce qu'on se projette dans leur regard on se demande comment est-ce qu'ils vont recevoir le film et que ça peut être très angoissant et bizarre de se découvrir dans un film dans lequel on a tourné et d'en voir le résultat moi je n'ai jamais l'impression de nous avoir quittés quand on monte le film on continue de vivre avec eux on a tous les matins envie de les remercier pour ce qu'ils font parce qu'on découvre plus les rushs avancent plus le montage à vente on découvre la richesse de leur travail donc j'étais content de pouvoir leur rendre le film et je serais content avec Angoulême de pouvoir le repartager avec eux puis aussi de présenter un public qui est un public moins sélectionné que celui de Cannes puisque c'est un public de gens réels de la région aussi de la région d'Angoulême et donc de pouvoir le soumettre au public j'ai eu une projection à Locarno avant qui est encore pour moi très angoissante parce que comme vous l'avez dit le film travaille beaucoup de choses qui sont liées à la langue et que je me demande comment est-ce qu'un public plus international c'est-à-dire italophone germanophone anglophone va le recevoir à Locarno donc ça ce sera pour le début du mois d'août et je viendrai à Angoulême fort de cette nouvelle expérience Sous-titrage ST' 501